Hey tout le monde, c'est Bim. Aujourd'hui je vais vous montrer comment améliorer votre micro de manière générale. C'est une méthode qui marche pour toutes les races. C'est celle que j'ai utilisée personnellement sur le jeu, dans le sens où je sais que je n'ai jamais eu une bonne macro. Ce qui m'a porté sur le jeu, c'est ma vision de jeu et mes engages, on va dire, dans certains match-up, juste grâce à la micro-gestion que j'ai pu acquérir avec cette méthodologie. Ce que j'ai par la suite donné à Crow et qu'il a appliqué en Zerg. Alors ça n'aide pas par contre pour la micro-gestion de type Spellcast, c'est-à-dire par exemple les phases de jeu, vous allez avoir énormément d'unités, par exemple des Lurkers à enterrer, que vous devez synchroniser avec des nuages de Viper ou des Fungle ou vos Ravageurs. Ou pareil en Protos, quand vous allez avoir beaucoup de sorts à jeter en même temps. où les phases de jeu, vous allez avoir Libérator et Ghost, donc c'est tout ça qu'on va appeler du Spellcast. Ça n'aide pas pour cette micro-là, ça aide pour les autres unités, donc celles qui vont avoir tendance à se paquer en attaquant. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Alors, je n'ai pas joué depuis plus de deux mois, pour attester de ça. Donc 1v1, donc j'ai effectivement pas joué depuis sept semaines. Et si je mets en tous les types, il y a juste les moments où j'ai essayé de voir si j'arrive encore à appliquer cette méthodologie, vu que j'avais bougé ma sensibilité de 400 DPI récemment. Alors vous allez dans Personnaliser, vous tapez Marine Split. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire bêtement du Marine Split, c'est de faire des choses très précises. Alors je ne suis pas dans l'arcade, donc il faut bien penser à aller dans l'arcade, sinon vous n'allez pas trouver. On va appliquer une méthodologie qui est en trois points. Ce qui concerne les trois points, ça va être ce qu'on appelle le Boxing, donc faire des Box à la souris, le Focus Fire et ensuite le Split. Ça va vous entraîner justement à toutes les phases qui peuvent être importantes lors du Nangage. Sniper une unité à gaz importante en face, tout le fait de savoir Focus Fire, le fait de bien savoir choisir ses unités. Ce que je vous conseille de faire, c'est de désactiver le Creep et de prendre le Steampack. Parce que le Steampack vous offre un clic en plus à fournir, donc un clic à Language, ça vous met un peu en situation. Et on enlève le Creep parce qu'on va s'entraîner à faire plusieurs choses et pour bien apprendre, on n'a pas forcément besoin que ça aille très vite au début. Donc vous partez avec ce setup-là. Première chose, c'est de bien sélectionner ses unités. Alors ça peut sembler bête, mais par exemple, si je fais ça comme Box, vous voyez pour sélectionner mes unités, au lieu de faire ça, ça me prend déjà plus de temps. C'est tout bête, mais faire une box plus petite pour sélectionner mes unités, ça me coûte quelques secondes ou micro secondes de moins. Donc bien s'entraîner à faire des boxes d'une bonne taille dans un premier temps, et ensuite le faire dans l'autre sens de la souris. Vous voyez que là je suis parti d'un haut gauche pour faire un bas droite, et bien c'est intéressant aussi de s'entraîner à faire un bas droite pour arriver à un haut gauche. Parce que le fait de vous entraîner à balader votre souris dans différents sens, différents angles, etc. sur l'écran, ça va vous permettre d'être à l'aise dans tous les endroits de la carte. Parce que, pour vous donner l'illustration de ça, si le banning arrive de bas droite, donc ce que je dois faire, c'est split, vous voyez, ici. Donc c'est split sur cette direction. Je ne vais pas jouer depuis beaucoup de temps, il y a très peu de banning. Ça passe aisément. Là on a à nouveau le même split, donc c'est pas trop utile. Si par contre j'ai fait un split ce coup-ci dans ce sens-là, donc là je suis encore à l'aise à la souris. Par contre s'il y a un moment où je ne vais pas être à l'aise, et je vais forcer mes unités à aller là-bas, quel que soit le sens des banning, c'est ici là. Quand je suis en bas à gauche de l'écran, je ne me sens pas très à l'aise. Alors je ne sais pas vraiment l'expliquer, peut-être que j'étais moins habitué à me battre sur cette partie-là de l'écran. Mais du coup, quand je dois sélectionner mes unités, regardez ce qui se passe, c'est qu'avec mes unités, je pars en bas à gauche, donc je dois donner l'ordre aux unités d'aller ici. Ensuite je dois faire des sélections à un endroit de l'écran où je me sens un peu bloqué en fait. Et le fait de devoir faire mes boxes dans ce sens-là, plus le fait d'aller là, ça gêne ma caméra. Et du coup je ne me sens pas à l'aise. Par exemple, quelqu'un qui, admettons, ferait ses boxes tout le temps, comme ceci, depuis le début du jeu, il n'aurait pas ce problème en fait, de ce sentiment de gêne. Parce qu'il serait tout simplement dans un meilleur setup pour faire ceci. Peut-être qu'après il serait gêné dans un autre secteur de l'écran, possiblement celui-ci justement. Mais il n'aurait pas le même problème. Donc entraînez-vous bien à faire des boxes dans les deux sens. Même si vous ne les utilisez pas, vous serez plus précis à la souris. Ensuite, faire une bonne box, ça peut être aussi là, de tout prendre sauf les deux premiers marines. Donc c'est important. Si vous êtes habitué avec la souris, par exemple, là, hop, je me suis loupé. Tout l'intérêt de bien le travailler. Parce que si vous le faites constamment, vous n'allez plus vous louper. Donc là, j'ai tout pris sauf les deux premiers marines. On peut aussi faire pareil, séparer encore d'une ligne. Et ça vous aide à split de faire ceci. Parce que vous n'avez pas besoin de donner un ordre de séparer vos unités. Puisqu'en les séparant juste avec une bonne box, ça suffit. Donc là, on va tout faire sauf les deux premiers. Encore raté. On a encore laissé une ligne après, donc ça c'est bon. Mais il faut prendre les deux premiers. Tout sauf les deux premiers. Donc là, on attend que ça passe. Tout sauf les deux premiers. Et ensuite, on laisse tout sauf le studio. Donc vous voyez, ligne par ligne. Donc ça, c'est intéressant à savoir faire. Une fois que vous vous sentez à l'aise avec ceci, vous allez passer à la deuxième étape. Qui est l'étape de faire du focus fire. Alors là, vous avez deux choix. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec vos unités, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est vous reculer, vous faites un shift-clic et vous sélectionnez deux bandings. Ensuite, vous allez vous mettre à split. Si maintenant, vous êtes déjà à l'aise, le mieux dans ce cas, c'est peut-être de vous reculer. Vous faites des focus manuels, comme je viens de le faire ici. Et ensuite, vous vous mettez à split. Ça vous demande de jouer un peu plus rapidement que de passer par le shift-clic et ça va vous améliorer, je pense, d'une meilleure manière. Donc, on le refait encore une fois. Vous prenez tous vos marines. Vous vous mettez à reculer. Vous tapez sur les bandings et ensuite, tout seulement, vous vous mettez à split. Et vous pouvez recommencer. Vous pouvez aussi très bien mêler ce qu'on a vu depuis le début. Vous laissez que deux marines. Vous allez chercher deux bandings et vous reculer. Vous pouvez chercher même jusqu'à trois bandings. L'important, c'est de bien séquencer les étapes. Donc, laisser les deux marines. Paf. Vous pouvez aussi aller plus vite. Là, ça va falloir un moment que je n'ai pas joué. Mais ça me semblait justement mieux de laisser beaucoup de temps pour faire cette vidéo que de montrer directement si je fais ça tout le temps, tous les jours. Ça va peut-être paraître trop... Comment dire ? Trop fluide dans le sens où ça sera trop mécanique. Ça pourrait décourager. Là, on voit que je fais des erreurs, mais que j'arrive à les corriger au bout de certains rounds. Donc, vous faites un bon box. Ensuite, vous faites le focus fire. Et ensuite, vous allez split. Alors, pour split, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser par exemple la touche shift qui vous aide un peu à split, mais ça repaque les marines. C'est bien quand vous avez vraiment trop d'unités. Maintenant, sur des petits groupes comme ça, je pense que c'est beaucoup mieux de s'entraîner à faire du split comme on le faisait avant. Donc, c'est pareil, c'est une unité comme ceci. Et justement, si vous avez déjà bien réussi la première phase, donc la phase de boxe, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Ensuite, ce qu'il faut faire pour améliorer son split, donc dans la troisième partie, quand vous allez... Celle qui va suivre le focus fire, c'est aussi, par exemple, hit and run un peu. Donc là, vous laissez par exemple un petit groupe et ensuite, le deuxième groupe qu'on voyait là, commencez à le faire courir. Parce que juste split en partant, vous voyez, je pars à l'autre bout de la map et je split, ça n'a pas grand d'intérêt. Vous n'allez pas vous entraîner à faire grand-chose et ce serait une situation de jeu qui n'arrivera quasiment jamais. Donc le mieux, c'est vraiment vous essayez de hit and run un maximum. Donc par exemple, là, je vais essayer d'hitter and run les banning. J'essaye de hit and run, vous voyez. Et là, je commence à... Bon, je me suis loupé. Je commence à me split. J'essaye de hit and run. Voilà. Et ensuite, je me split quand ça arrive et je recommence à hit and run avec un autre groupe, etc. Donc on va essayer de le faire mieux. Les banning arrivent. J'hitter and run un peu. Là, je ne prends pas tout mes troupes. Genre hit and run une partie. Je ne reprends pas trop de mes troupes. J'hitter and run une partie, etc. Ça vous entraîne. Justement, sur les phases de jeu, vous allez devoir... Même si vous jouez Zerg, vous êtes avec des hydralistes et des îlots qui vous chargent, vous pouvez être dans cette situation-là parce qu'il faudra peut-être vous split parce qu'après, il y a les stormes qui vont arriver. Vous êtes Protos, il y a un mur de banning qui arrive. Ça peut être bien hit and run pendant que vos shades vous permettent justement de split. Et justement, vous serez entraîné à ça. Et en terrain, évidemment, c'est ce qui se déroule sous vos yeux. Donc au moins, vous serez entraîné. Et ça sert vraiment pour les trois races. Les trois phases, encore une fois, c'est faire une bonne box. Donc, pas faire des grandes boxes, mais justement des boxes beaucoup plus courtes. Ensuite, faire un bon focus fire avec shift ou non pour terminer par le split avec hit and run. Donc, vous faites ça. Pas besoin de faire une heure et demie de suite. Ça ne va peut-être même servir à rien. Ça va vous dégoûter de l'exercice. À chaque fois que vous lancez le jeu, selon vos temps disponibles, vous faites ça 5 à 10 minutes. 10 minutes, c'est cool. Si vous arrivez jusqu'au niveau 25 à peu près en faisant ça 10-15 minutes, c'est que vous aurez bien compris l'exercice. Si vous passez plus haut, tant mieux. Mais même si vous traînez dans le niveau 20-25 tous les jours en faisant ça, c'est que vous avez bien assimilé le truc. Et normalement, vous allez sentir la différence sur vos engages en fight. C'est ça qui est important. C'est de pouvoir mettre ça dans une situation de ladder. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura plus fréquemment, étant donné que je viens enfin d'emménager. Donc j'ai pu récupérer mon matériel et la possibilité de faire à nouveau des vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Twitch qui sera dans la description. Je stream d'autres jeux que du Starcraft parce que je trouve que niveau interaction, Starcraft, c'est pas forcément bien en termes de stream. C'est pas quelque chose que j'apprécie faire. Donc je stream d'autres jeux. Par contre, sur mon YouTube, il y aura en grosse majorité, je dirais même à 80% des vidéos de Starcraft. Donc si vous êtes intéressé par jeu, vous aurez toujours du contenu sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon Starcraft 2 à toutes et tous et j'espère que cette méthodologie vous permettra de progresser sur votre micro-gestion. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501